aujourd'hui nous allons voir les accords majeurs et les accords majeurs c'est pas quelque chose de très compliqué mais il faut avoir des prérequis il faut connaître ce que c'est que la gamme majeure d'abord voilà pour ceux qui connaissent pas la gamme majeure vous aurez un document dans la description de la vidéo qui vous donnera comment former les gammes et en particulier la gamme majeure et donc quand on prend la gamme majeure de do la première note c'est do deuxième note ré troisième note mi quatrième note fa cinquième note sol sixième note la septième note si voilà les gammes majeures sont composés de sept notes suivant un ordre bien défini et pour estiper l'accord majeur de la gamme majeure on prend la première note c'est à dire le do la troisième note de la gamme de do majeure et la cinquième note de la gamme de do majeure voilà donc appuyer simultanément cela forme ce qu'on appelle un accord majeure et comme c'est un accord issu de la gamme de do majeure cet accord va porter le nom de accord de do majeure voilà c'est intimement lié et ce qui est intéressant c'est que les accords majeurs par exemple ici c'est un accord à trois sons c'est un accord majeur à trois sons et les accords majeurs on peut les permuter c'est à dire ici on a fait dans un autre bien précis do mi sol si on veut le deuxième accord majeur de do c'est à dire une autre renversement ou une autre permutation voilà mais communément on appelle ça renversement on prend le dernier la première note qu'on a touché et on la main au dessus donc on aura mi sol do et ainsi de suite sol do mi jusqu'à ce qu'on revienne à do mi sol donc ce qu'il faut retenir c'est que l'accord majeur a une position initiale et à ce qu'on appelle deux renversements c'est à dire deux permutations de ces trois notes il n'existe pas autre forme d'accord de do majeure donc voici les trois positions première position la position racine ou position initiale deuxième position le premier renversement troisième position le deuxième renversement c'est très important de connaître ces différents renversements hier de travailler l'accord de do majeur c'est de travailler comme ça à la main droite seul d'abord avec le métronome toujours on travaille toujours avec le métronome à un tempo relativement lent pour que le cerveau puisse emmagasiner ce qu'on est en train d'apprendre donc c'est qu'il faut savoir au piano ce sont pas les mains qui jouent c'est le cerveau qui joue et les mains ne font que l'application de ce que le cerveau a compris donc si vous n'avez pas compris quelque chose au préalable vous pourrez pas jouer cette chose c'est comme ça que ça fonctionne donc on va prendre un tempo relativement lent bon 50 c'est bon on active le métronome vous voyez à chaque battement on joue un renversement de l'accord donc voilà ça c'est une octave on a joué comme ça tous les renversements de l'accord pour que nos doigts puissent s'habiter à toutes les positions de l'accord de do c'est un travail vraiment très important très important c'est à dire développer les réflexes et même ce qui serait plus intéressant c'est d'aller au delà même de tout le clavier et redescendre je montre ensuite où le métronome et le battement de pour la main gauche voilà donc c'est le même exercice qu'on fait pour la main droite mais on le fait aussi à la main gauche et ce qui est intéressant au piano il faut toujours travailler les mains séparées c'est à dire commencer par la main droite ainsi de suite faire la même chose avec la main gauche une fois un tempo maîtrisé ici nous sommes au tempo 50 une fois le tempo maîtrisé on passe à un autre tempo on augmente de 2 en 2 à chaque fois jusqu'à ce qu'on maîtrise le tempo toutes les vitesses et toutes les positions d'accord par exemple je viens ici au tempo 100 voilà au tempo par exemple 150 bpm battements par minute voilà on s'en va on 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 avec ça on est assuré de connaître toutes les positions de la gamme des accords de do dans toutes les positions qu'on veut à la main droite et à la main gauche do dièse Accord de Ré majeur De Do Mi bémol majeur Mi majeur On laisse au cerveau le temps de mémoriser tous les accords On passe à Fa majeur Fa dièse majeur Sol majeur La bémol majeur La majeur Si bémol majeur Si majeur Voilà Ça c'est la première vague d'exercice Pour pouvoir maîtriser chaque accord et tous ses renversements La bémol majeur C'est la première vague C'est la première vague